Salut, voici une nouvelle histoire rien que pour toi aujourd'hui. Bonne écoute. A quelle heure t'es-tu réveillée aujourd'hui ? Marie et ses amis s'étaient réveillés très tôt ce jour-là, mais leur cœur était si triste. Si seulement Jésus était encore vivant. Quelques jours auparavant, il est mort sur la croix. Chaque fois qu'elles y pensaient, elles pleuraient. Au lever du soleil, elles allèrent à sa tombe. Marie, regarde ! La pierre est roulée. Et là, c'est un ange ! N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus. Il n'est pas ici. Il est ressuscité. L'espoir revint ! Bien sûr ! Jésus leur avait dit qu'il devait mourir et qu'il ressusciterait après trois jours. Comment avait-il pu oublier cela ? Venez ici et regardez à l'endroit où il a été déposé. Les femmes regardèrent dans la tombe. Elle était vide. Allez le dire aux disciples ! Avec beaucoup de joie et d'étonnement dans leur cœur, elles quittèrent le tombeau. Jésus est vivant ! Et sur leur chemin, il les rencontra. Elles le reconnurent. Elles pouvaient même le toucher. Il était vraiment là, bien vivant. Et il parlait avec elle. N'ayez pas peur. Allez le dire aux autres. Et c'est exactement ce qu'elles firent. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Le tombeau est vide ! Dans la Bible, Jésus te dit Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Jean 11, verset 25 à 26 Je te dis au revoir avec la salutation que les chrétiens se disaient les uns aux autres pour Pâques. Le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'était Clémence avec toi. Merci pour ton écoute et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501